Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr qu'on peut parler bien longtemps sur pourquoi les loyers sont rendus hauts, pourquoi on ne construit plus beaucoup et pourquoi les prix des propriétés sont rendus extrêmement chers. Il y a plein de raisons. On pourra faire des vidéos là-dessus pendant moins deux ou trois heures. Facile, sur chaque point. Mais je vais juste parler en gros mon opinion. On va commencer par les raisons principales, pourquoi les loyers sont si hauts. La première affaire qui me saute en tête tout de suite, c'est que la population monte depuis des années. Genre 10-15-20 ans qu'on entend que la population vieillit, qu'il n'y a pas beaucoup de logements, etc. Puis il n'y a personne qui ne fait rien. Il n'y a aucun gouvernement qui ne fait rien jusqu'à date à peu près. Donc la démographie, elle monte, elle monte, elle monte. Tout ça, c'est une des causes. Si elle montrait tout le temps et qu'il y aurait suffisamment de construction, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas ça le cas. On va faire rentrer des gens, puis des gens aussi de l'Ontario, puis de partout au Canada. Ce n'est pas juste des immigrants de l'extérieur. Donc là, on rentre tous ces gens-là, puis là on se demande pourquoi on manque de portes, pourquoi on manque de logements. Ça, c'est une des premières, je trouve, de cause. Une autre chose aussi, c'est que les terrains sont tellement rendus chers en Outaouais, que c'est dur et compliqué de bâter sur ces terrains-là. Parce que ce n'est pas rentable, habituellement. Après ça, on parle juste de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre est super chère aujourd'hui, puis on manque de main-d'oeuvre. Fait que juste ces deux points-là, ça va faire que ton coût de construction va être plus cher. Fait que ce que tu fais quand c'est plus cher, c'est que tu prends la facture, puis tu la redonnes à la personne, soit qui va louer chez vous, qui va acheter chez vous, etc. C'est le consommateur qui paye en bout de ligne. C'est pour ça aussi, ça fait monter les billes. Moins d'ouvriers, puis les ouvriers, ils gagnent cher. Même chose quand tu as de la réglementation très, très, très stricte. Ça aussi, ça va contribuer à ralentir la construction, puis, on pourrait dire, mettre des bontons dans les roues. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord à construire en camboy, mais plus de restrictions tu mets, plus c'est compliqué. Puis plus c'est compliqué, habituellement, plus c'est cher. Puis qu'est-ce qu'on fait avec la facture, comme je vous le disais tantôt? On la prend et on la donne à l'acheteur, au locataire. Une autre chose qui contribue aussi à la pénurie de logements et les loyers bien chers. Manque de logements, tout ça, même de maisons à vendre. C'est les secteurs en Outaouais. On n'ouvre pas beaucoup de secteurs. Fait qu'exemple, un gros secteur comme le cheval blanc, comme que je donne tout le temps en exemple, parce qu'il est quand même fait simplement, il est carré et simple à comprendre et à le visualiser. Fait qu'on n'a pas des quartiers comme ça. Si on en aurait au moins deux, trois, quatre en construction, là, présentement, hé, là, ça serait bien, là, ça serait quand même très bien. Mais ce n'est pas ça. On a des constructions de petits secteurs, mais des mini-mini secteurs. Puis là, dernièrement, tous ces mini secteurs-là sont quand même assez loin. Dans Gatineau, exemple, Masson, Buckingham, c'est bien correct, là. Mais il n'y en a pas en ville. C'est sûr que c'est ça qui est un peu problématique. Puis un des grands, énormes, principaux facteurs, je pourrais dire, de pourquoi on n'a pas beaucoup de terrain, puis d'espace pour construire, puis bâtir plus, c'est l'opinion publique. Ça m'en a bien sûr de dire que ce n'est pas ça, mais... À chaque semaine, on voit des projets qui sont annulés ou juste comme changés, mais comme de A à Z, parce que l'opinion publique ne va pas de l'avant. Puis je peux comprendre, là. Si tu as une petite maison ici, puis quelqu'un veut construire un condo de 50 étages, je peux comprendre que ce n'est pas le fun, là, ça. Mais quand on dit non, exemple, aux taubes régiles, bien, ça, ça, pour moi, ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens parce que il n'allait pas faire les taubes régiles. Exemple, là, je suis sur la rue Bourque, ici, là, dans Redville. Donc, tu ne mets pas une grande tour ici, là. Je comprends, tu sais, c'est juste des un, des deux étages. Quand on dit non, on a une grande tour comme ça, puis après ça, un autre projet, puis un autre projet, puis un autre projet, bien, à un moment donné, les gens qui vont louer, ils vont louer où? Puis, je le sais bien qu'il y a bien des gens qui croient que l'immigration, c'est la cause de tout ça. Si tu commences à me parler de ça, puis tu me dis que l'immigration, c'est la cause principale de tout ce qu'on vit présentement, ça me prouve vraiment, vraiment, vraiment que tu ne sais pas ce que tu dis, tu es complètement dans le champ, et ça n'a pas été vraiment en profondeur du sujet. Bien sûr que l'immigration, par exemple, tu fais rentrer 50 000 immigrants, mais tu ne construis pas 50 000 portes. Bien, drette-là, mathématiquement, ça ne marche pas. Je donne raison aux gens quand ils disent ça. Bien oui, il y a trop d'immigrants. Ce n'est pas qu'il y a trop d'immigrants, c'est qu'on ne construit pas assez vite. Parce que si on ne rentre pas des gens, veux, veux pas, là, on rentre dans un autre sujet, mais ça fait déjà quand même des années, des décennies, au moins 15-20 ans, qu'on le sait que la population vieillit. Bien, si on veut quand même garder tout ce qu'on a de gratos, je parle gratuit, offert par le gouvernement, comme là, dentiste, etc., etc. Si on veut toutes ces choses-là, il faut que quelqu'un paye pour ça. À moins qu'on se dise non, on ne rentre pas personne, mais nos services, il faut qu'on soit conscient qu'ils s'en vont dans un descendant. C'est pour ça qu'on veut, là. C'est pour ça qu'on veut prendre tout au Québec. On veut des services, une garderie, tout ça, le plus de services possibles aux frais de l'État. Habituellement, c'est comme ça. Je ne veux pas dire que ça méchamment, mais c'est un choix qu'on a fait quand même, qu'on veut que l'État soit le plus possible dans nos vies. « Bien, il faut payer ces gens-là. » Fait que s'il faut payer ces gens-là puis notre population s'en va comme ça, un plus un, ça fait toujours deux. Il n'y en a pas le choix pour faire rentrer des gens. Mais si on les fait rentrer puis on ne construit pas des maisons pour eux autres, bien là, ça ne fonctionne pas du tout. Fait que c'est là qu'on arrive comme problématique. C'est là qu'on est pris un peu. Nos politiciens, ils ont souvent, 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 je sais, je blâme souvent ça sur eux autres, mais ils n'ont pas été proactifs, mais pas pantoute, là. Ça fait, comme je vous dis, longtemps qu'on le sait, là, qu'on le voit, là, qu'on va manquer de portes puis qu'on va manquer de logements. Je ne vois pas personne bien, bien parler. OK, là, on va de l'avant, là, du coup. Accepté. Dernièrement, ça s'est même passé. Mme Bélis, notre mairesse à Gatineau, excellent, excellent. Elle a dit qu'on allait densifier la ville puis qu'on allait aller de l'avant avec des projets. Puis oui, ça va peut-être fâcher des gens, des résidents, mais on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant. Hé, wow, ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas entendu un politicien, politicienne, dire quelque chose comme ça devant tout le monde, devant les caméras. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ça, c'était pas mal pour la location, mais pour la construction, c'est la même chose. C'est les mêmes points pas mal que pour la location, de pourquoi tu es rendu du chat dans la location. Mais si tu prends ces problèmes-là puis tu les mets dans pourquoi qu'on va-t-il passer de propriétés à revenus, des duplex, triplex, ces choses-là, ou des grosses tours de location, bien c'est à peu près le même principe. C'est les mêmes problèmes que je parlais tantôt. Ça va encore avec les coûts de construction à la hausse. La main-d'oeuvre n'est pas là. Puis quand elle est là, elle est super chère. Il y a plein de réglementations. Le zonage qui interdit beaucoup, beaucoup de construction différente d'un bungalow ou d'un semi-détaché. Ça serait le fun de pouvoir construire des maisons un petit peu plus hautes. Je parle des 3, 4, 5, 6 étages. Mais on se tient tout le temps dans deux étages. Ils nous donnent souvent la possibilité d'aller faire dans quatre portes. Mais comment est-ce que tu veux faire dans quatre portes si tu ne montres pas? Fait qu'il faut aller par en arrière ou vers le côté. Mais dans les vieux secteurs comme l'Île-de-Holle, Saint-Jean-Bosco, Wrightville, Parc-la-Montagne un peu. Mais c'est souvent un peu tassé. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Il faudrait permettre en hauteur. Je sais que ça va déplaire au volet d'en face et d'en arrière. Mais ça y va logiquement. Il y a bien des villes qui font comme... Mettons, tu as une rue ici. Tu as des maisons, une autre rue. Des maisons, une autre rue. La première ici, c'est des 1 étage. L'autre là, c'est des 2-3 étages. Puis l'autre après, c'est 5-6. Puis l'autre après, 9-10. Fait que ça monte comme ça. Fait que c'est moins pire quand les gens se promènent. C'est moins pire sur le visuel. Puis aussi, la lumière rentre. La lumière... Tu sais, promène-toi à New York. Ou à Montréal. Des gros, gros blocs partout. Bien, il fait noir chez vous. Tu sais, quand tu promènes dans la rue, puis il y a de l'ombre en masse. Fait que ce n'est pas ça non plus qu'on veut. Tu sais, on veut quand même, il y a peu de vue, puis il y a peu de soleil qui rentre. Il y a quand même moyen de le faire comme il faut. Le processus aussi de délivrance de permis de construction, ça n'a aucun bon sens. On ne parlera pas là-dessus, parce que je pourrais juste faire une demi-heure juste là-dessus, mais ça n'a aucun sens. Ça ne garde juste un petit exemple de rien. On s'en va mettre une propriété en vente bientôt. On essaie d'avoir des informations de la ville qui nous transfère à l'urbanisme, qu'on leur dit notre plan. On va vous rappeler, monsieur. Puis là, j'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis j'attends. Donc là, je rappelle, j'ai mon numéro de code pour dire que j'ai fait ma demande, mais comme qu'il m'a dit, « Ah, ça peut aller jusqu'à un mois d'attente. » Un mois d'attente pour une question, si je peux bâtir tel type ou tel autre type de propriété sur un terrain X. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis là, ce n'est pas une question. Imagine-toi quand tu as ton dossier qui travaille, que tu es en train de travailler dessus, puis tu as besoin d'une réponse tout de suite. Bien, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Puis je le sais, je dis ça parce que je connais plein de gens de construction qui me disent ça. Si ça irait plus vite à l'urbanisme, puis plus vite à émettre des permis de construction, il bâtirait plus vite. L'autre affaire aussi à Gatineau, on est quand même pas mal fort, comme je parlais tantôt sur l'étalement urbain. On est... Gatineau veut, veut pas, c'est fait sur le long, tu sais. Il serait quand même temps qu'on commence à aller au nord. Il commence à le faire allemand, quand ça commence à aller au nord de Pink. Mais il est temps, tu sais. Il est temps, il est vraiment temps. Il faudra aller un petit peu plus vite. Dans le coin de Gatineau, je sais qu'il ne faut pas trop parler de ça. Je vais faire qu'on parle de ça. J'aime pas trop ça, mais il faut construire au nord de la 50. Je le sais, c'est du vert, puis des fermes, puis tout. Je comprends tout ça, mais c'est soit qu'on va vers là, ou on continue à étirer notre ville vers l'étalement urbain. Puis ça va nous coûter bien plus cher sans taxe. Quand tu étires ta ville, ça coûte bien plus cher que si tu as dans ce fil, puis que tu la fais en hauteur. Là, je sais, tu vas me dire, c'est pas tout le monde qui veut rester dans des condos. C'est bien normal, c'est bien correct. On n'a pas tant que ça de condos ici. C'est pas comme Toronto, qu'il y a des quartiers, puis des quartiers, des gros, gros, gros quartiers malades, juste des condos. C'est pas ça qu'on a du tout. On a une couple de condos là, une couple de là-bas, une couple là. Il y a de la place, puis il y a de la possibilité de le faire ici en Outaouais. C'est juste qu'on est un peu trop slow. Là, pour les normes environnementales, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer, comme je dis toujours, c'est pas parce que, genre, je dis quelque chose qui est contre la nature, mettons, exemple. Que je suis contre tout qu'est-ce qu'il y a dans la nature, puis je pollue, puis tout, puis tout. C'est pas ça. Tu sais, c'est pas ça. À chaque fois que tu entends quelqu'un te parler de quelque chose, comme, ah, je veux un pont. Ah, ben, toi, tu ne connais pas dans l'écologie, tu n'es pas green, tu ne respectes pas rien. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là-dedans. Puis dites-vous quelque chose. Là où est-ce que vous êtes assis présentement, puis vous m'écoutez, là, exactement là, là, il y avait sans doute une grenouille ou quelque chose qui se promenait sur ton terrain avant que ça soit bâti. C'est sûr, 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 c'est garanti. Fait que tu ne seras pas là aujourd'hui sur ta chaise assise si on n'aurait pas été de l'avant à construire qu'est-ce que tu es assis dessus, là, présentement, tu sais. C'est ça, des fois, je ne comprends pas. Comme je vous dis, je ne parle pas de striper à grandeur une montagne pour mettre des maisons. J'en vois beaucoup des contracteurs qui font ça. Une belle forêt stride, puis là, ils ouvrent, puis là, puis là, ils font leur construction. C'est un peu plate. Tu sais, ils auraient laissé des arbres. J'en vois beaucoup. En Ontario, je n'ai vu un. il faudrait jamais vous le montrer. C'est fourrette. C'est une grande forêt, mais ils ont construit les chemins dans la forêt. Il y a encore des arbres. Ils n'ont pas tout coupé. Ça doit coûter une fortune parce qu'elle coûte bien plus cher construire comme ça. Avec ta pépine, puis tout, c'est beaucoup plus de travail. Mais regarde, c'est ça qu'il faudra faire. Construire comme il faut. Fait que, comme je dis toujours, New York, Toronto, Montréal, Vancouver, toutes les grandes villes, même Paris, tout le monde aime ça aller là. Mais dites-vous que si il n'aurait pas bâti parce qu'il aurait voulu garder telle grenouille, puis telle, l'autre fourmi, ou tel autre animal qui fait partie de la chaîne quand même, tu sais, je ne vais pas dire que je compte ça, mais si on n'aurait pas été de l'avant là, ces villes n'existeraient pas. ça serait des forêts. Fait qu'on irait-tu voir New York en forêt? Ou Vancouver, une forêt? Sans doute que non. Ça ne veut pas dire que je veux que la ville d'Outaouais soit rendue ça, mais quand on empêche un développement à cause d'une couple de grenouilles, c'est là que je débarque. Ça ne veut pas dire, genre, OK, let's go, on y va. Il y a peut-être de manière, OK, les grenouilles sont là, on peut-tu le faire comme ça, comme ça, d'une autre façon, mais là, ça, ça serait correct. Trouver d'autres solutions. À la place, de juste dire non, on ne le fait plus. Non, il y a des grenouilles là, on ne touche pas à ça. Ça ne fonctionne pas de même, ça. Ça ne veut pas dire que je suis con. Comme je vous dis, la forêt bouchée, je ne suis pas qui la garde. Il faut qu'on le garde. Moi, je reste en arrêt du parc de la Cattinault, au plateau. C'est belvédère, tout ça. Mais c'est sûr que je ne dirais pas, OK, let's go, on va construire des grosses maisons en haut du belvédère. Ça serait fou, mais non, non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis du tout. Pas à tout, pas à tout, pas à tout. À un moment donné, l'opinion publique puis les environnementalistes sont forts. Puis c'est plate. Je veux dire, c'est correct qu'ils le fassent parce qu'il faut avoir un balan. Parce qu'ils ne sont pas là, ça va être tout conscient, cow-boy. Ça fait qu'il faut qu'il y ait un balan. Je suis d'accord avec ça. Mais le statu quo, ça ne peut plus s'appliquer. Fait que s'il y en a qui veut bâtir puis l'autre, il dit non, hé, ça va se bâtir, mais pas comme tu veux. Puis l'autre qui ne veut pas, bien, ça va se faire pareil. Fait qu'il faut qu'il y ait un moyen, il faut qu'il y ait un moyen. Trouvez-vous une solution. C'est ça que je veux dire, trouver une solution. Bon, on continue. Je vais arrêter deux minutes au meilleur dépendant au monde. Je vais vous le montrer mais que je parle. Bon, comment est-ce qu'on pourra faire pour arranger tout ça? Bien, la première chose, ça serait, je pense, de faire une grande réforme pour la réglementation puis les délivrances, les permis de construction, le zonage, tout ça. Il faudrait quand même travailler tout ça, mettre plus de rapidité chez les fonctionnaires de la ville, etc., etc. Puis je pense que ça serait, la première option, ça serait ça, tu sais. une autre chose aussi qu'on pourra faire, c'est rendre le zonage plus souple, rendre le zonage plus performant. Une autre chose aussi avec le zonage, pas juste le permettre plus, mais le rendre plus souple, plus rapide puis qu'on puisse faire plus de choses dans certains secteurs, tu sais. c'est pas parce qu'il y a une maison ici à deux étages qu'on ne pourra pas en construire une à côté de trois. Tu sais, c'est pas si paie deux à trois. Je te dis pas deux à six, tu sais, tu comprends la différence, mais ça serait quand même bien qu'on fasse ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est des incitatifs fiscales. Là, je sais, il y a bien des gens peut-être qui n'aiment pas ça. Des exemples, congés de taxes, un promoteur qui construit, exemple, 150 logements, portes, une grosse affaire, bon, il ne payera pas de taxes pour X nombre d'années. Moi, je pense ça. On ne rentre pas là-dessus puis tout le pourquoi puis tout ça, mais c'est très, très, très favorable pour la ville de faire ça. La ville, elle ne perd pas en faisant ça. Elle ne perd pas. Elle ne perd pas. Vraiment pas. Comme je vous dis, je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite parce qu'il y a pas mal de points, mais ça serait à voir. Ça, ça l'aiderait les promoteurs à construire plus. Une autre affaire qu'on peut faire, on peut utiliser des terrains publics. Il y en a bien des terrains publics ici de la ville. Des bâtisses de la ville qui existent déjà. Les fonctionnaires ne sont pas tous au bureau. C'est en train de changer. Il y a plein de places, j'imagine, à Hall. Si on va regarder, je suis sûr qu'on peut trouver des façons de faire. une autre affaire qui devrait permettre aussi la ville de Gatineau, ça serait des mini-maisons. Il y a bien des gens qui voudraient en avoir des mini-maisons. Mais encore là, c'est presque non, presque partout. Pas partout, mais c'est presque partout, non. On devrait le permettre, ça, ça l'aiderait. Il y en a plein d'autres bien simples. Il y a des co-ops qu'on peut faire, partenariats publics, privés. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il faut juste se mettre ensemble puis l'accepter qu'on va avoir plus de logements à côté de chez nous. Une fois que le citoyen l'accepte puis qu'il va être pour le nouveau développement, bien là, vous allez voir, les politiciens, ils vont tous commencer à parler pour le développement. Fait que là, mon opinion, si on va un jour devenir une société de locata Rent Nation, regarde, l'offre et la demande. À la base, c'est toujours dans la vie l'offre et la demande. Fait que c'est que je veux dire par là, l'offre et la demande, bien, si tu construis pas assez de maisons, de propriétés, de logements, bien, logiquement, ceux qui sont déjà là, le prix, il va augmenter toujours en fou. Pas juste un petit peu, il va augmenter là, très, 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 très vite puis beaucoup plus qu'ailleurs, une autre place qui, eux autres, bâtiraient plus de maisons. Ça, c'est normal. Puis, je pense pas, je suis convaincu, pas juste je pense pas, je suis convaincu que le nombre d'immigrants qui vont rentrer en Outaouais, ça va être à la hausse. Ça sera pas flat puis ça sera pas en descendant. C'est non, 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 ça va être à la hausse. Fait que, il va falloir faire quelque chose, là. parce que si on écoute le fédéral, lui, il arrêtera pas. Il va quand même continuer à rentrer des gens. Fait que si on continue à rentrer des gens puis on construit pas, bien, d'après vous, on va se ramasser comment, là? Les maisons vont valoir extrêmement cher. Extrêmement cher. Juste un petit bungalow aujourd'hui qu'on vend, mettons, 500 000 avant tout ce qu'on vit là, trois ans passés, ça se vendait à 300, là, c'est rendu 500. Bien, dans pas l'once, ça va être rendu à 6, 7. Mais après ça, 8. Après ça, peut-être comme Vancouver à un moment donné, un petit bungalow, un million. Puis pensez-vous vraiment que les salaires vont suivre? Pas du tout. Pas du tout. Là, dernièrement, oui, à cause de ce qu'on a vécu, certaines personnes ont eu des augmentations comme extraordinaires, ce qui contribue à l'inflation, il faut dire. Tant qu'un salaire saute de 60 000 à 90 000 ou de 90 000 à 120 000, bien, cette personne-là, elle a ce pouvoir d'achat-là de plus. Puis je suis content pour elle. Regarde. J'en ai rien à personne. Mais si toi, aujourd'hui, tu fais, mettons, 60 000 puis le jour au lendemain, tu montes à 90 000, bien, fort probable que le petit extra que tu as de plus, le gros extra que tu as de plus, que les autres n'ont pas, bien, tu vas aller dépenser. Nouvelle piscine, nouvelle ci, nouvelle ça, nouvelle ça. Fait que tu vas te faire déguer des constructions, de tout ça, de tout ça. Fait que tu crées quand même la hausse des prix. Fait que c'est là qu'on vit, malheureusement. C'est là qu'on est. Fait que je ne crois vraiment pas, mais vraiment pas, que les loyers ou les prix ici en Ottawa vont baisser. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas baisser. Ça ne peut pas. je ne peux pas voir comment, pourquoi ça baisserait. S'il y a plus de monde qui sont tout le temps de plus en plus chez nous, tu sais, mettons, avant, j'essayais de louer un logement à 1 000 $, mais j'ai une personne qui m'appelle par mois. je ne louerais peut-être pas à 1 000 $, il va falloir que je mette ça à 950. Après ça, il y a deux personnes qui m'appellent par mois. Je vais baisser à 900. Après ça, il y a quatre personnes. Aujourd'hui, tu le mets à 1 000, tu en as 10 ce qu'ils veulent. Je vous le dis, on loue des sous-sols entre 1 100, 1 200, 1 300, 1 400. Pour des sous-sols, une chambre, pas deux, trois, une chambre, un parking, une fenêtre dans le salon et une fenêtre dans la chambre. Tu le veux-tu? Bien, c'est ça que c'est. Fait que quand on me demande, on s'en va-tu vers là, une société de locataires? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autres que oui, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Comme je vous disais tantôt, un bungalow, un million. Puis, tu sors de l'école, tu fais une job, tu prends 40, 50 000, moyenne, 50 000. Avec 50 000, tu ne peux pas acheter une maison d'un million. Fait que c'est de valeur. Fait que si on ne veut pas ça, on n'a pas le choix de construire plus. Et pour construire plus, il faut montrer ça aux gens pour que l'opinion publique change. Parce que c'est les gens qu'il faut faire changer. Une fois que les gens vont avoir changé puis qu'ils vont vouloir du changement, bien là, nos politiciens vont se réveiller puis ils vont dire « Ah, bien regarde, la population en veut des logements, on va en faire. » Mais si la majorité, mais ce n'est pas la majorité qui chante et qui ne dise pas dans ma cour, c'est juste une petite gang, mais elles sont tellement forts, comme je parle vocalement, ils passent partout. À TV, à radio, partout, sur les réseaux sociaux. Puis c'est normal de prendre leur part parce que ce n'est pas négatif qu'est-ce qu'ils disent. Quelque part, ils ont raison, les loyers sont chers, on ne peut plus se loger, mais il faut aller plus loin que ça pour leur dire à ces gens-là « Oui, je comprends, tu as raison, mais pourquoi que c'est le même? Pourquoi que c'est comme ça? » Là, ils vont te le dire. Ils n'auront pas le choix de te le dire. Bien, c'est parce qu'il y a trop de gens. Bon, s'il y a trop de gens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les exclut puis on leur dit « Non, plus l'immigration, plus personne, reste à du coup, reste chez vous? » Puis ils ont continué à se payer aux dentistes, les hôpitaux, tout ce qui est supposément gratuit, mais qui nous coûte une fortune. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Il va falloir, à un moment donné, venir à l'évidence. Si tu restes en ville, tu vas rester à côté de des gens. Il va y avoir du bruit. La densification, c'est ça que c'est. Pour les gens qui ne veulent pas ça, bien, il y a quand même Cantley, Chelsea, Perkins-Val-des-Monts, dans le coin de Masson. Masson-Angers-en-Haut, l'Ange-Gardien. Tu sais, il y a plein de places que tu peux quand même aller pour avoir la paix, là. Mais, centre-ville, il faut que ça soit un centre-ville. Ça veut dire beaucoup de monde dans la densification, « Let's go, let's go. » Quand je parle centre-ville, je ne parle pas juste de l'île de Hull. Je parle aussi de Saint-Jean-Bosco, je parle de Wrightville. J'irais même jusqu'à dans le coin du Mont-Bleu. Parc-la-Montagne, oui, certainement aussi. Si tu regardes dans le côté de Gatineau, tout le coin Grébert, tout ça, « Let's go, let's go. » En arrêt de la Gap, parce qu'il y a tout le condo de la Gap, le Bromartino, tout ça. « Let's go. » Condo, mettez-en, mettez-en. Puis je parle condo, parce que c'est ça qui va densifier le plus en hauteur. On n'a pas pu commencer à faire des... Oui, des maisons, je pense ça, mais pas juste des maisons. Parce que, un, oui, ça coûte une fortune pour les gens ici à l'Outaouais. Si tu prends le salaire moyen, mettons, 50-55 000, tu ne peux pas commencer à faire des maisons à 750 000. Puis c'est ça le prix aujourd'hui, malheureusement. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter un peu aujourd'hui. Si on s'en va vers un Rent Nation, Société de locataires, malheureusement, si avec les moves qu'on fait, si avec la façon de faire d'aujourd'hui, si on continue comme ça, oui, ça va l'être. Puis c'est qui les gagnants dans tout ça? Les gros gagnants, dernièrement, c'est les gens qui ont des propriétés à revenus. Fait que si tu veux acheter une propriété à revenus, tu m'appelles puis je vais t'aider. Ça va me faire plaisir. Pour ceux qui veulent vendre ou acheter des maisons normales, je suis là pour ça. Je travaille 7 jours par semaine puis mon prochain vidéo dans une couple de jours et ma newsletter tous les mercredis. À la prochaine. See you later. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada